Bonjour nos chers élèves, nous revoilà. On vous donne rendez-vous toujours avec l'Académie El Fikra Ra'id pour une autre vidéo consacrée cette fois-ci à la solution et à la démarche qu'il faut entreprendre pour répondre à un sujet de bac. Donc, je vais vous donner des astuces, et je vais vous donner des astuces qui vont vous donner des astuces et qui vont vous donner des astuces. Bon, j'ai la première chose, c'est qu'il faut choisir l'un des astuces. Donc, vous devriez choisir un seul sujet. Le premier, c'est ce qui est, et les questions qui sont qui sont. Et après le deuxième, c'est ce qui est. C'est ce qui est, comme le premier, et ce sont les questions. C'est ce qui est, comme le premier, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est. Donc, c'est ce qui est, c'est ce qui est un texte. C'est ce qui est le dernier des astuces. La compréhension générale du texte. Si je ne comprends pas le texte, je ne peux pas répondre. Donc, je lis le texte numéro 1. Je lis le texte numéro 2. Je ne sais pas le type, etc. Et là, je tranche. Je tranche. Je tranche. Je tranche. Le sujet. Je ne Origine��, j'ai refünden à l' contexte. J'ai refability et que j'ai ref Ambassador2, un numéro 2. Imperative et que j'ai refusé la blandesse. Only que je m'a refusé la людry. J'ai refusé le texte «dust… je connais », J'ai refusé la enthあれ continua et non change. Tu pour d'instruire le texte, Lannas, une deuxième lecture, une troisième lecture. Ensuite, je commence à donner les réponses aux questions. Bien, rapidement, je vais vous lire le texte. Au soir du 1er novembre 1954, lorsque Mohamed l'Aïchewi est venu m'apprendre le début de la lutte armée, il était clair pour moi que j'étais non seulement solidaire d'un camp, mais dans un camp. Deux points, il explique. J'teïa, il était non seulement solidaire d'un camp, mais dans un camp. Il explique. Je n'avais pas à faire de choix. Comment, 30 ans après, expliquer cet engagement ? Par quelle série de hasards, d'influences ou de rencontres, un jeune Européen, ce jour-là, a-t-il pu ressentir l'évidence d'être avec ceux qui engageaient une nouvelle phase du combat pour l'indépendance de l'Algérie ? J'avais 24 ans. Je terminais mes études de médecine, nés à Alger, de parents nés eux-mêmes en Algérie, élevés à Alger, responsables dans des mouvements de jeunesse chrétien. Je n'appartenais à aucun parti, je ne parlais pas arabe. J'avais un avenir simplement tracé de promotion sociale par les études universitaires. Un Européen algérois ordinaire ? Pas exactement. Car au-delà du milieu étudiant, j'avais des amis algériens dont, depuis deux ans, j'étais devenu étroitement solidaire. Quand je reviens en arrière pour expliquer comment le 1er novembre m'a trouvé engagé dans le camp algérien, ce sont ces relations très fortes avec des militants algériens de mon âge ou à peine plus âgés, qui me paraissent devoir être évoquées. Ces rencontres et discussions quotidiennes m'ont émergé dans un milieu algérien nationaliste, en même temps qu'elles m'ont rendu directement sensible à l'oppression et à l'espoir. Elles m'ont permis d'être mieux informé que la majorité des Européens de ma génération. En rappelant comment ces amitiés ont pu se nouer et se transformer en solidarité de lutte, on peut espérer faire comprendre pourquoi mon engagement paraissait naturel. En tant qu'aboutissement, d'une évolution personnelle est exceptionnelle, puisque, en situation coloniale, les rencontres à égalité sont contraires à l'ordre des choses. Le choix de l'Algérie, deux voix, une mémoire, Pierre et Claudine Cholet, ça c'est le couple, un Pierre et son épouse Claudine, édition Le Belzach, Alger, février 2012, les pages 431-432. En avant d'aller jusqu'à l'adoption, il va y aller à l'adoption, il va y aller jusqu'à l'adoption, l'auteur est Pierre. Il va y aller jusqu'à l'adoption, il va y aller jusqu'à l'adoption. « Identifier dans le premier et le deuxième paragraphe quatre indices de personnes relatifs à Pierre. » C'est Pierre Cholet qui parle dans le texte. « C'est Pierre Cholet qui parle dans le texte. » Il dit des indices d'énonciation. « J'ai dit par exemple le mot. » « J'ai dit le jeu. » Donc l'hénaya, c'est l'auteur qui parle. C'est un témoin. Il s'agit d'un témoignage. « Hénaya, puisqu'on parle d'une personnalité historique, في حَلْمَ إِذَا جَلِي, relevé ou la donnée, ou laquelle est la visée, ou laquelle est l'intention communicative de l'auteur ou bien du texte. » « Hénaya, automatiquement, je vais dire que c'est rendre hommage. » C'est un journaliste ancien émigré en France, militant MTLD. Il avait été le secrétaire chargé de dactylographier la proclamation du 1er novembre 1954. Donc, il a été le secrétaire du 1er novembre novembre. Un européen, je crois, ou un français d'Algérie non musulman dans les années C50. Donc, visée communicative, moubasharaten, il y a rendre hommage aux indices de présence. Donc, il y a l'auteur qui est présent dans le texte. Nous allons faire l'asile. Le 1er novembre 1954, c'est un indice temporel. Indicateur de temps, relevé dans le 1er paragraphe. Il y a le 1er paragraphe. Premier paragraphe. C'est-à-dire, la réponse se trouve dans le 1er paragraphe. Il y a le 1er paragraphe. Moubasharaten, on va le 1er paragraphe. Deux expressions. Ribarat. Ribaratayni. Deux expressions. Ribaratayni. Qui renvoient à cette date. Qui renvoient à cette date. Qui renvoient au 1er novembre 1954. 1er novembre 1954. Je vais vous donner le 1er paragraphe. Au soir du 1er novembre 1954. C'est le 1er paragraphe. C'est le 1er paragraphe. Lorsque Mouhammad l'Aichyawi est venu m'apprendre. Le début de la lutte armée. Favrelle Gézairie Où est-ce que tu as-tu ? En-tu que tu as-tu ? En-tu que tu as-tu en 1 novembre 1954 Donc, bidaie La m'économie La m'économie La m'économie C'est l'expression N'économie 1 L'économie 1 L'économie 1 1 Le Début De la Lutte 1 1 Nouvembre 1954 In-tu que tu as-tu l'économie La m'économie La m'économie La guerre D'Algérie D'Algérie Une expression Il était clair pour moi Que j'étais non seulement solidaire d'un camp Mais dans un camp Je n'avais pas à faire de choix Comment 30 ans après Expliquer cet engagement Par quelle série de hasards D'influences Ou de rencontres Un jeune Européen Ce jour-là Le début de la lutte armée Le 1er novembre 1954 Ce jour-là Ce jour-là Ce jour-là Fils-discours Direct Qui ne rentre par exemple Fils-discours direct Fils-discours direct Fils-discours direct Fils-discours direct Ce jour-là Ce jour-là Donc ce jour-là C'est le 1er novembre 1954 C'est le 1er novembre 1954 C'est le 1er novembre 1954 Deuxième question Identifié dans le 1er Et Plus Zéïd Andi l'addition Et Le 2e paragraphe M'antel Idjab et teri Nijbidham M'il 1er paragraphe Ou nijbidham M'il 2e paragraphe 4 indices De personnes Relatifs A pierre Baitarek A ghermou Béchira Rahi goul Li relevi du texte 4 indices De présence De l'eau De l'auteur Li anou goulna C'est l'auteur Qui part Dans le texte Donc Raï goul Li Idjab et 4 indices De présence De l'eau De l'auteur L'éhne ya M'il 1er Ou m'il 2e paragraphe L'éhne M'il 1er Ou m'il 2e paragraphe Djil L'1er paragraphe Quand Mouhammed L'Aïchaoui Est venu M'apprendre Est venu M'apprendre Rendez-le 1 apostrophe Elle était claire Pour moi Deuxième indice Je Troisième indice Djil Paragraphe Numéro 2 J'avais 24 ans Je terminais Mes Etudes Mes Etudes Donc Donc Hanijb et M'il 1er Ou M'il 2e paragraphe Paragraphe Donc là J'aurai Le M' J'aurai Le mois J'aurai Le jeu Et j'aurai Le M' Donc Il est Il est Télmide Ful baccalauria J'bid Mon Khata Le Khata Léannou Hnaïya C'est le Troisième Paragraphe Ou Wagel L'ijbid M'il le Premier M'il le Deuxième Paragraphe L'auteur Du texte Est Deux parents Européens Nés en France Deux parents Européens Nés en Algérie Européens Nés à Alger Et élevés À Alger Européens Algérois Nés en France Et élevés En Algérie Le plus important Voit la lecture De la Consigne Choisissez Les Deux Bonnes Réponses Damon Telamir A Idjou Et Ou Maïkra Choisissez La Ou les deux Bonnes réponses C'est Dharouri Jidden Nkra Lakan Lakan Ben Djawab Nergia Le paragraphe Numéro Deux J'avais 24 ans Je terminais Mes études De médecine Nés À Alger Z Z F F L'Jazair Deux Paran Nés Eu-mêmes En Algérie Ou El D Z Z F L'Jazair Njil Lehna Ya Deux Paran Européen Nés En Algérie Nés Lé Léannou Houwa Gael Fé Paragraf Numéro 1 Un Jeann Européen Madem Houwa C'est Un Européen Donc Ses Parents Aussi Sont Des Européens Nés Z A Algeri Donc, deux parents européens nés en Algérie. Une des théniques, européens nés à Algérie et élevés à Algérie. C'est le premier. Nés à Algérie, élevés à Algérie. Nés à Algérie, élevés à Algérie. C'est le premier premier. Ami Algérien, depuis deux ans, dans remplace. Regardez, c'est le premier. Dans remplace ou elle renvoie. C'est le premier. Dans, il yu'aoui ou renvoie, il yu'aoui. Nous sommes aussi dans cette situation. Dans, c'est un pronom relatif. Ou le pronom relatif, il remplace l'antécédent. Il remplace l'antécédent. Il remplace l'antécédent. C'est le premier. Il remplace l'antécédent. Il remplace l'antécédent. L'antécédent L'antécédent C'est Ami Alger Algérie Elle m'a permis D'être mieux informé Ces rencontres Et discussions quotidiennes M'ont émergé dans un milieu Algérien nationaliste En même temps qu'elle C'est ces rencontres Et discussions quotidiennes M'ont rendu Directement sensible à l'oppression Et à l'espoir Elle m'a permis Nous avons dit Elle C'est ces rencontres Et discussions Quotidiennes Le féminin pluriel Le féminin pluriel Le féminin pluriel C'est ces rencontres Et discussions Quotidiennes 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 Pour cette vidéo Restez avec nous Dans la prochaine vidéo Nous allons vous donner La solution Les réponses Des autres questions Inshallah 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 Inshallah